Pas d'audience aujourd'hui, une journée de relâche si l'on peut dire peut être voulue, en tout cas nécessaire suite au déplacement d'hier à la faute sur mer. Car c'est un cortège silencieux mais très marqué qui a sillonné la cuvette mortifère ce jeudi après-midi. Une longue procession ouverte par le président du tribunal, fermée par les journalistes, le tout sous un soleil quasi estival. Une météo qui contraste évidemment terriblement avec l'objet de la visite et qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs. Des mauvais évidemment, mais pas seulement. On a le sentiment de revenir au 27 février où il y avait exactement les mêmes conditions de temps. Un temps calme comme ça avec une belle journée et où chacun avait ses occupations. J'ai vu les enfants passer devant, on discutait avec les voisins et puis toute l'amitié, toutes les choses qu'on a connues dans le clétissement a été balayées en une seule nuit. Mais c'était exactement le même temps. Quand on s'est promené sur la digue, moi ça ne matérialisait pas une digue, ça matérialisait tout simplement une promenade. Voilà donc oui, il y a eu des bons souvenirs ici. Au milieu de ce qui est aujourd'hui un terrain vague, des poteaux avec deux couleurs, une maison matérialisée à chaque fois, avec en jaune la hauteur d'eau, en rose la hauteur des murs. Alors systématiquement, le président s'arrête, les parties civiles, elles s'attardent parfois un peu à l'arrière. Elles essaient de retrouver leur maison dont il ne reste aujourd'hui que quelques arbres plantés à l'extérieur. Actuellement, le terrain est tel que plus personne ne se représente ce que c'est que d'avoir deux mètres cinquante d'eau dans sa maison. Parce qu'on ne les voit plus, les maisons, on n'en a pas conservé une. Donc on aurait pu en conserver une pour qu'on s'en rende compte. Lundi, retour à l'annexe du tribunal des Sables d'Olonne. On entamera alors la troisième semaine d'audience. On entendra notamment Thierry Lataste, celui qui était le préfet de la Vendée juste avant le passage de la tempête. Mais pas seulement, mardi, on aura également le directeur d'enquête qui reviendra sur trois ans et demi d'instruction de cette affaire Xintia. Et puis, on est en train d'enquête qui reviendra sur trois ans et demi d'enquête qui reviendra sur quatre ans et demi d'enquête qui reviendra sur quatre ans et demi d'enquête.